Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre cycle Histoire et Mémoire qui nous permet de nous interroger sur les rapports de l'histoire avec la mémoire, avec le témoignage, sur les usages du passé, voire son instrumentalisation sur l'écriture de l'histoire. Et ce soir, notre invité est Daniel Rivet. Il a été professeur d'histoire au lycée à Dijon, puis il a enseigné l'histoire contemporaine à la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat et aux universités de Lyon 2 et Paris 1. Il a assuré la direction de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman à Paris de 2002 à 2006. Et donc c'est un historien du Maghreb et un spécialiste de la période coloniale. Donc il a écrit de nombreux ouvrages coordonnés des dossiers de revue. Je vais juste citer quelques-uns de ces ouvrages. « Le Maroc de Lyoté à Mohamed V », « Le double visage du protectorat » chez De Noël en 1999. « Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation » chez Hachette en 2002. Et puis sur un tout autre registre, « Tu nous as quittés, paraître et disparaître dans le carnet du monde » chez Armand Collin en 2009, rédigé en collaboration avec Françoise Rivet. Donc dans une interview accordée à une journaliste d'un quotidien marocain qui vous demandait à quoi servait un historien, vous répondiez de la façon suivante. « L'historien est dans la pluralité des tâches. Cultiver la conscience d'appartenance de ses concitoyens à une nation. Corriger les récits falsifiés ou instrumentalisés de cette histoire nationale. Aider ses contemporains à s'arracher au tribalo-narcissisme inhérent à toute collectivité restreinte à un peuple. Et concourir à l'intelligibilité d'un monde qui est à la fois un et multiple. » Cette démarche, vous la mettez en œuvre dans votre dernier ouvrage, « Histoire du Maroc » parue chez Fayard en 2012. Cette histoire est déjà présentée comme un ouvrage de référence qui met le passé au service de la compréhension du présent. À travers cette histoire du Maroc, vous cherchez à répondre à une série de questions essentielles que je vais essayer de formuler. Quand commence l'histoire du Maroc à proprement parler ? Quelles en sont les limites temporelles et spatiales ? Quels sont les héritages antérieurs et quelles traces ont-ils laissées ? Quels liens avec le monde méditerranéen ? Comment s'est effectuée la perte d'indépendance du Maroc au XIXe siècle ? Quel processus de décolonisation ? Et plus généralement, vous cherchez à éviter ce qu'on peut appeler les écueils d'une histoire nationale. Cette histoire du Maroc, elle permet aussi d'éclairer une réalité présente. Il s'agit de penser le Maroc avec ses transformations et ses permanences. Avant de vous donner la parole pour répondre à toutes ces questions et nous présenter comment le livre y répond, je vous voudrais rappeler que nous avions reçu il y a quelque temps dans ce même cycle Abderrahman Bouchen et Sylvie Tenot pour leur livre Histoire de l'Algérie et la période coloniale, livre auquel du reste vous aviez contribué aussi. Et lors de cette rencontre, nous avions évoqué la question des échanges entre historiens des deux rives. Peut-être pourrions-nous aussi, ce soir, avec vous, prolonger cette réflexion. Dans une contribution à des journées d'études en 2011 à Rabat, vous écriviez « Comment écrire une histoire polyphonique qui fasse entendre la diversité des voix provenant de passés dissemblables et de présents désaccordés ? » Voilà, donc toute une série d'éléments sur lesquels nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Je voudrais d'abord en premier lieu remercier Madame Charmasson de m'avoir fait signe pour essayer d'examiner cette question d'écrire l'histoire du Maroc. Je pense que ma présence ici a du sens d'abord en ceci qu'une partie de l'ouvrage sur lequel je prends appui pour prononcer cette conférence, une partie de cet ouvrage a été écrit à la bibliothèque municipale de la part Dieu. J'ai de longues journées été accoudé ou accolé plutôt qu'accoudé à l'endroit où est rangée l'Encyclopédie de l'Islam, la deuxième édition, qui est un outil de travail irremplaçable dès qu'on aborde une des variantes historiques de l'Islam, en l'occurrence le Maroc. Et puis cette bibliothèque aussi contient des ouvrages anciens, des ouvrages difficiles d'accès ailleurs, au moins à Lyon, quelquefois des ouvrages qu'on ne trouverait qu'à la bibliothèque de Longzot, enfin je veux dire de l'INALCO à Paris, ou à la Bibliothèque Nationale. Donc grâce soit rendue à l'effort des conservateurs de cette bibliothèque depuis un siècle pour acquérir des ouvrages sur l'Afrique du Nord, sur le Maghreb, comme vous voudrez. Alors, je voudrais d'abord, à titre d'exercice préliminatoire, d'échauffement préliminaire, je voudrais d'abord me confronter, avant de vous dire dans quel sens j'irais, en respectant la sacro-sainte trinité universitaire, je veux dire le plan en trois parties, au préalable, je voudrais d'abord me confronter à une question qui est celle de tous les historiens et toutes les historiennes quand ils, quand elles abordent l'écriture du Maroc, à savoir qu'on trébuche sur la question de la singularité, certains même disent, de l'exceptionnalité du Maroc. Pour parler de manière plus crue, de manière, si j'ose dire, plus peu plus, sur notre versant de la Méditerranée, sur ce versant de la Méditerranée, avant d'examiner l'autre, on dit couramment, le Maroc, c'est pas pareil. Les Marocains sont pas comme les Algériens, les Tunisiens, le reste des Arabes. Le Maroc, c'est donc, est distingué comme une île, comme un archipel, on met l'accent tout de suite sur son insularité, sur sa particularité, quelquefois même sur son irrédentisme par rapport au reste du monde islamo-méditerranéen. On l'a vu longtemps penser à Delacroix, ou penser plutôt à l'itinéraire des esthètes et des exotes, ou si vous préférez, des férues d'exotisme, qui consistent souvent à se limiter à l'exaltation de l'autre dans sa méconnaissance. On l'a souvent vu comme un sanctuaire du monde arabe, du monde islamo-méditerranéen, comme un musée de l'islam, comme un musée de manières de pratiquer l'État et de manières d'être ensemble, si vous voulez, de vivre ensemble, très anciennes, très archaïques, qui avaient échappé à l'usure de l'histoire. Et d'une certaine manière, ça a été l'utopie et la pratique du protectorat par l'Iothée, c'est-à-dire d'essayer à la fois, ce sont les hommes du premier tiers du XXe siècle que je fais parler, ce n'est pas moi bien entendu, de réveiller un très vieux royaume ankylosé et de lui infuser à dose homéopathique une modernité qui ne les branle pas d'un seul coup, n'engloutisse pas d'un seul coup ce qui faisait son charme, ce qui justement faisait son caractère unique et merveilleux. Cette image première du Maroc que nous lèguent les exotes, les exotes que nous lèguent les praticiens du protectorat à la manière de l'Iothée, s'est conservée jusqu'à la fin du protectorat, pensée à cette fraternité d'armes symbolisée par l'armise, par l'adoublement en quelque sorte de Mohamed V par le général de Gaulle, l'entrée dans l'ordre des compagnons de la libération. Et quand on habite Lyon, on pense au général Berriot, la deuxième division marocaine qui a libéré Lyon, et bien sûr au tabord, au gourmier marocain. Donc une fraternité guerrière qui prolonge cette idée d'une entente presque miraculeuse entre Français et Marocains. Et puis le Maroc devenu indépendant, et bien tout le monde a le sentiment, sauf des cercles quelquefois bien informés et hyper critiques en France, mais enfin quand même l'ensemble de l'opinion a le sentiment qu'entre le Maroc et la France, un lien fort et durable s'est noué et s'est conservé, et s'est maintenu par-delà des convulsions émotionnelles passagères, pensées à bien sûr l'affaire Benbarca, j'emploie le langage de tout le monde, on pourrait l'appeler autrement, ou bien à l'émotion suscitée par l'essai, le pamphlet de Gilles Perrault, notre ami le roi, pour en citer quelques-unes. Et il semble qu'il y a une symbiose entre les élites des deux pays qui s'est poursuivie et qui est quelquefois, disons, illustrée par quelques éclaboussures médiatiques, des... On pense évidemment à... Écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat. Et des deux côtés, sur les deux versants, le pacte entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn conclut dans un riad à Marrakech, tu y vas, et si tu y vas, j'y vais pas, ou bien le repos forcé, la mise à repos de l'ancien président Sarkozy à Marrakech. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une sorte d'osmose, en tous les cas d'entente très forte, entre les gens qui font partie de l'establishment de part et d'autre de la Méditerranée. Sur le versant marocain, eh bien, l'idée reçue, c'est que... J'ai la plupart des Marocains, mais pas tous. C'est que le Maroc traverse l'histoire comme une personne de Moulaïdris Ier, c'est-à-dire un homme qui arrive au Maroc en fuyant l'Orient à Basside en 1788, à Mohamed V, Idriss Ier, le fondateur du Maroc. Il y a un superbe récit de légende que je n'aurai pas le temps de décrypter, mais sur lequel on pourrait revenir dans le débat, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et puis, Mohamed V, comme, en quelque sorte, le second père de la nation, le retour d'exil de Mohamed V, le 16 novembre 1955, comme une sorte d'acte de refondation du Maroc. Et comme dans la version française, la version des Marocains, accrédité dans les manuels, accrédité par l'imagerie que véhiculent les médias, mais à laquelle tous les Marocains ne souscrivent pas, je m'empresse de le dire, il s'agit de viser la majorité d'entre eux, eh bien, c'est toujours l'image de l'île, du compartiment à part, de l'insularité. Pour les Marocains, peut-être encore plus que pour les Français, le Maroc suffit à sa propre explication. Je veux dire par là que pour les Marocains, il y a eu une adéquation providentielle chez ceux qui marchent au discours, s'ils voulaient, à l'histoire sainte, téléologique, téléologique, chez ceux qui souscrivent à la version nationaliste, à la saga, à la vulgate nationaliste, mais, qu'il s'agisse des uns ou des autres, une sorte d'adéquation providentielle entre un territoire, évidemment à géométrie variable, on pense au Grand Maroc de Halal El Fassi, le patriarche du nationalisme marocain, qui mordait largement sur le territoire algérien d'aujourd'hui, du côté du Sud-Est, et puis qui allait jusqu'au fleuve Sénégal. Donc, un territoire à géométrie variable, adéquation entre un territoire, un peuple marocain, comme des berbères qui ont été tous arabisés, et une religion, l'islam, avec comme comparse le judaïsme, hôte en quelque sorte, au titre des Ahal El Kitab, des gens du livre, mais hôte qui n'est pas crédité, dans les manuels marocains, d'une antériorité chronologique, le judaïsme s'installe au Maroc, avant l'islam, et hôte qui est, dont la berbérité est toujours gommée, les juifs, si vous voulez, étant plutôt des gens qui viennent d'Andalousie, dans le récit commun, dans le récit, mais pas chez les gens du Sud, qui savent très bien qu'il y avait encore des mellas, dans la montagne marocaine, dans l'Haute-Atlas, jusqu'au début des années 50. Alors, évidemment, cette représentation de l'histoire est à peine ébréchée au Maroc par le récit islamiste. Contrairement à l'Algérie, le récit islamiste au Maroc ne fait pas tout venir de l'Orient. Les Marocains sont loin d'y être effacés, loin d'être des sortes de provinciaux de seconde zone. Et puis, il est plus qu'ébréché, il commence à être ébranlé par la contre-histoire berbériste, la mazirité, c'est le mot d'aujourd'hui, « amazir », « homme libre » en tamazirte, l'un des parlais berbères marocains, pour dire la berbérité, dans la mesure où les berbéristes, s'ils voulaient, considèrent qu'à l'origine, il y a la berbérité, il y a la mazirité. Et tout le reste est venu se couler là-dessus, sur ce tréfonds, sur ce socle, et le reste, le tréfonds, c'est le noyau créateur, c'est la berbérité, c'est authentique. Le reste, il y a un tri à faire, et comme une sorte de point d'interrogation sur l'islam, et encore plus, une contestation de l'arabité du Maghreb, du Maroc. C'est la même chose, puisque Maroc, comme vous le savez, se dit Maghreb en arabe. Alors, je termine ce préambule, vous voyez, pour montrer quand même la difficulté, quand on écrit l'histoire du Maroc, on est surplombé par cette imagerie, qui est très riche, et je m'empresse de le dire, qui va complètement à l'encontre du discours reçu, là, Édouard Saïd, sur une forme d'orientalisme qui, si vous voulez, subalternise, et essentialise, et comment dire, discrédite, l'autre fabrique un homo islamicus qui n'a aucune correspondance avec la réalité. On est aussi très loin du discours de certains jeunes historiens, je pense à l'ouvrage très médiatisé sur la fracture coloniale, qui dit, en somme, l'autre, c'était les indigènes. Vous savez, quand on regarde les photos prises à l'époque du protectorat, les tableaux, et quand on lit les écrivains qui parcourent le Maroc à l'époque du protectorat, on n'est pas du tout dans cette version de l'indigène, de l'homme qui est complètement, qui n'est pas un homme, enfin, qui est un sous-homme. Alors, il s'agit, je crois, quand même de, non pas de démythologiser cette double représentation qui converge, d'ailleurs, mais simplement de faire un pas de côté et de, la première chose à faire, de resituer le Maroc, évidemment, dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire de l'Atlantique, j'en dirais quelques mots, du monde atlantique, dans l'histoire, bien entendu, de l'islam et dans l'histoire du monde. Évidemment, vaste programme dans les trois grands quarts d'heure qui me restent. Alors, je vais essayer de resserrer cela autour de trois questions très simples. Le Maroc, à partir de quand ? Le Maroc, c'est quoi ? Je pense à Pivot qui demandait à Jacques Berck que vous avez deux minutes pour dire c'est quoi le Coran. Donc, ce n'est pas évident en dix minutes ou un quart d'heure d'essayer de se poser la question le Maroc, c'est quoi ? Et enfin, troisième question, eh bien, le Maroc, la connaissance du passé, en quoi peut-elle éclairer l'intelligence du présent marocain ? Alors, le Maroc, à partir de quand ? Je dirais tout de suite que c'est véritablement un coup de force épistémologique de dire que le Maroc existe avant le VIIIe siècle. C'est une démarche qui consiste à enfourner dans un entonnoir toutes les données susceptibles d'être connues sur le territoire qui correspond au Maroc d'aujourd'hui. Et parler de Maroc phénicien, de Maroc romain ou de Maroc amazir, de Maroc berbère, constituant un en soi, un pour soi, ça me paraît une démarche complètement anachronique. Les berbères, ce n'est pas le Maroc, c'est le socle du Maghreb, le couscous, le burnous, ce n'est pas marocain, c'est maghrébin. Ne retranchons pas ce qui est maghrébin pour privilégier le Maroc. Rome, le Maroc est effleuré par la romanité. Deux évêchés en Mauritanie, un gitane, pour 200 ou 300 dans le reste du Maroc. Par conséquent, je passe, si vous voulez, pour parler comme si vous jouiez aux cartes. Alors, le Maroc, à partir de quand ? Je dirais qu'il surgit en pointillé, c'est un Maroc virtuel, à partir du 8e siècle. Il est en gestation, en travail de cristallisation, à partir du milieu du 14e siècle et jusqu'à la fin du 16e siècle. Il est ensuite, j'allais dire, il tourne au ralenti, en quelque sorte. Il se reproduit, évidemment pas à l'identique, sinon il n'y aurait plus d'histoire, mais grosso modo, il se conserve jusqu'au début du 20e siècle. Et le Maroc, en tant que nation, il s'accomplit, en quelque sorte, c'est le travail du négatif, autant du protectorat. Je veux dire que le protectorat, évidemment, précipite, comme on parle dans une solution chimique, l'avènement du Maroc en tant que nation. Alors, le Maroc en pointillé, le Maroc, on pourrait dire autrement, pour parler autrement, problématique, le proto-Maroc, de la fin du 8e siècle au milieu du 14e siècle. Il reste sous l'entrecroisement des possibles. On a des émirats, des royaumes, des cités-états qui surgissent, qui vont, qui viennent, qui s'évanouissent et qui sont eux-mêmes dans un champ de force qui dépasse de beaucoup le Maroc avec deux pôles antagonistes, l'Andalusie, la cordoue des Omeyades et, après l'émirat ahlabide de Tunisie, la construction fatimide en Tunisie qui va se projeter ensuite en Égypte. Je ne fais qu'énumérer ces formations politiques qui surgissent et qui s'évanouissent et qui s'éclipsent. La première, ce n'est pas par antériorité, mais c'est parce que c'est quand même celle qui travaille le plus l'imaginaire marocain jusqu'à aujourd'hui, mais qui travaillait déjà à l'époque des Mérinides, en particulier au 13e, 14e siècle, 13e, 14e siècle, c'est le royaume Idrisside. Idriss Ier qui vient d'Orion, je ne développe pas, mais j'aimerais bien peut-être qu'on en reparle à propos du légendaire marocain, de la symbolique, de l'acte symbolique de la fondation du Maroc par la suite. Idriss Ier est donc un réfugié politique qui vient du Moyen-Orient, qui est un halide, arrière-petit-fils de Ali, cousin germain et gendre du prophète, donc qui fonde Walili en 1789, après y avoir été accueilli en 1788, Walili tout près de Volubilis et qui est l'actuelle ville sainte, d'ailleurs, ville sanctuaire de Moulé Idriss. Bon, ça sera stylisé beaucoup plus tard comme un récit de fondation. Pour l'instant, je me contente de dire simplement ceci, Ali, sur les monnaies, il y a simplement Halide, la famille, si vous voulez, Aliyah. Donc, un programme qui est chiite, puisque c'est le moment où le chiisme est en train, la chiïa, est en train de se dégager de l'islam sunnite. Je ne reviens pas, je ne veux pas évidemment m'avancer dans ce domaine-là qui nous entraînerait trop loin, mais je pense que c'est intéressant de noter tout de suite que le premier souverain qui s'affirme véritablement au Maroc, il n'est pas, comme Paul et Achlabide de Tunisie, proclamé émir, il est proclamé imam. Et j'y reviendrai par la suite parce que c'est la combinatoire à la sémantique surchargée qui entoure la souveraineté marocaine et qui la sursacralise, si j'ose dire. Ensuite, à côté, on a des cités marchandes, des cités-états, des petites principautés comme vous voudrez. C'est Gilmassa dont il ne reste que des ruines dans le Tafilalt. Nour-Lemta au sud de l'Ouen-Noun, donc dans le grand sud marocain, le Sous-El-Adna. On a Armat qui est comme une sorte de premier, enfin un brouillon de Marrakech mais qui est plus loin, qui est prêtre d'Emnath au pied du Haut-Atlas. Et puis, on a un royaume sur lequel on ne sait pas grand-chose que les berbéristes aujourd'hui dont s'emparait le courant de la Masérité aujourd'hui, le royaume des Berkhouta qui est très significatif parce qu'il va exister du 8e ou 12e siècle entre Rabat et Safi pour faire bref sur la côte moyenne atlantique et qui est très intéressant parce que c'est un islam je ne veux pas dire hérétique parce que ça serait à prendre partie, je gardera une sorte d'agnosticisme méthodologique, c'est un islam si vous voulez hétérodoxe, une déviation, une déviance, une dérive du rarehégisme et c'est important à souligner parce que les berbères et ce n'est pas très caractéristique seulement des marocains d'aujourd'hui se sont islamisés la première islamisation se sont islamisés par des chemins de traverse par l'hétérodoxie une manière d'affirmer qu'ils n'étaient pas arabes une manière d'affirmer je ne dirais pas un irréidentisme berbère ça serait sans doute un mot trop fort mais leur différence de faire entendre leur différence et de l'affirmer avec véhémence donc voilà c'est la première étape 8ème 10ème siècle dans ce maghreb c'est la première période dans ce maghreb en pointillé c'est le moment fin du 10ème début du 11ème siècle où des géographes arabes commencent à donner au Maroc une certaine texture particulière une certaine en tout cas à marquer ce qu'il existe qu'il est à part puisqu'il parle de Maghreb el-Aqsa de territoire du couchant extrême on pourrait dire de Finistère si vous voulez si on est galop centré comme je le suis et dans leur bouche c'est une manière de dire que c'est vraiment une province lointaine et un peu un peu comment dire subalterne parce que l'arbitre des élégances pour un El-Bakri c'est l'Andalousie pour un Magdisi qui est palestinien la centralité elle n'est pas la Mecque mais elle est à Bagdad et le Maroc est loin et fait figure de pays disons de seconde seconde zone ensuite toujours dans ce Maroc en pointillé dans ce Maroc en problématique on a une deuxième séquence du XIe au XIVe siècle avec une succession trilitaire en quelque sorte de trois dynasties le nom de ces dynasties je pense vous est connu bien sûr les Almoravides les Almohades et les Mérinides qui sont trois grandes dynasties berbères après on aura des dynasties arabes trois dynasties berbères qui correspondent aux trois grands rameaux que le comment dire le conseiller du prince malheureux l'historiographe un peu bosogneux et le sociologue génial que fut Imraldoun un Andalou qui a été partout dans le monde arabe jusqu'à rencontrer Tamerlan et qui est mort au Caire donc vous voyez n'en faisons pas un maghrébin qu'il a ces trois grandes dynasties dont il s'est servi comme cadva narratif pour écrire son histoire des berbères alors pas dans cette histoire des berbères mais quand c'est le sociologue qui parle dans la Moukade d'Ima dans ce livre extraordinaire dont on a rapproché à juste titre du prince de Machiavel qui est un peu plus tardif que lui un siècle plus tard Imraldoun dit que pour qu'une dynastie prenne il faut qu'il y ait trois ingrédients il faut qu'elle dispose d'une asabia on dirait en anglais du feeling group la combativité entre des gens qui sont liés par le pacte du sang qui ne conçoivent pas autrement les liens de solidarité que matérialisés par le sang la généalogie la asabia donc ensuite deuxième ingrédient avoir un programme de réforme religieuse c'est ce qu'ont eu les almoravides et les almohades je ne vais pas en parler bien sûr puisqu'il s'agit d'un Maroc encore à l'état de Gézine mais c'est ce que n'ont pas eu les mérinides et c'est peut-être pour ça qu'ils ont inventé le Maroc je vais y arriver et puis le troisième ingrédient c'est le contrôle des grands axes transcaravaniers du commerce qui relie le bilat de Soudan l'Afrique subsaharienne et la mer Méditerranée et à travers elle l'Occident latin et l'Orient abbasside et puis plus tard seljukide et enfin ottoman alors je ne parlerai ni des almoravides ni des almohades parce que parler d'eux c'est parler du Sahara c'est parler de l'Andalousie c'est parler de l'Algérie c'est parler de la Tunisie c'est rencontrer une très grande histoire qui dépasse qui transcende l'histoire du Maroc même si les Marocains évidemment s'approprient ces dynasties je ne rentrerai pas dans ce débat je m'arrêterai simplement au fait je m'arrête je 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 dirais simplement pourquoi je ne m'attarderai pas sur les almoravides et sur les almohades c'est parce que le Maroc pour eux c'est une terre à fisc et une plateforme pour lever des Mujahidoun des soldats pour la guerre sainte en Andalousie parce que la grande préoccupation à l'époque à cette époque où commence la Reconquista c'est évidemment le front sur un territoire ibérique où se livre cette partie entre Occident chrétien et Occident musulman les deux Occidents alors je glisse si vous voulez sur ces deux dynasties je ne nie pas qu'elle n'ait pas laissé des traces de fusques matériels pensez à la Koutoubiya bien sûr à Marrakech et simplement je considère que les constructions politiques qu'elles ont bâties sont impériales et qu'elles dépassent de beaucoup le Maroc l'Empire Almohade c'est quelque chose d'équivalent à peu près à mon sens du Saint-Empire romain germanique on ne dira jamais que le Saint-Empire romain germanique c'est la matrice de l'Allemagne d'aujourd'hui ça serait une simplification tout à fait outrancière et j'en arrive désormais à à la cristallisation à la gestation du du Maroc qui s'opère entre le 14e et le 16e siècle il m'apparaît que le Maroc si vous voulez se fait se consolide se structure en trois tons premier temps premier moment quand les Mérinides la 3ème des dynasties impériales dont je parlais renonce à l'Andalousie et doivent aussi sortir du reste du Maghreb qui va commencer à se à retourner à la tripartition qui avait été caractéristique de l'époque romaine l'Afrique proconsulaire l'Ifriquia la Tunisie la Numidie et la Mauritanie césarienne le Maghreb El-Houssat le Maghreb pas El-Houssat El-Houssat le Maghreb central l'Algérie et notre Maghreb marocain donc quand les Mérinides renoncent à l'Andalousie ça c'est une première étape premier moment donc quand les Mérinides renoncent à l'Andalousie pardon deuxième moment avec la prise de Soita le Septa des Marocains d'aujourd'hui encore en 1415 par les Portugais et que l'invasion ibérique portugaise le long de la côte atlantique espagnole le long de la côte méditerranéenne se matérialise se concrétise par des présidios par des comptoirs marchands fortifiés par des raids on pourrait dire des razias c'est le cas de le dire des raids destructeurs qui vont jusqu'au battre les portes de Meknes de Marrakech etc. par des principautés avec des grands caïds des sortes de protectorants parce que il y a il y a des Marocains qui collaborent avec eux et c'est le deuxième moment parce que cette intrusion cette reconquista cette croisade qui se transporte de l'autre côté de Gibraltar déclenche de la part des Marocains une un jihad cette fois-ci défensif une sorte de je dirais ça par analogie avec les Russes contre les Français entre en 1808 ou bien les Espagnols peut-être encore plus les Espagnols contre les Afranches Sados entre 1808 et 1812 ça Lioté l'avait bien compris en 1912 déclenche une levée en masse patriotique une guerre patriotique on pourrait déjà dire qui est personnifiée par des petits centons par des petits marabouts qui n'ont rien à voir avec les mourabitounes les almoravides tout le problème avec le Maroc avec l'histoire au Maghreb et souvent avec l'histoire de l'islam c'est que les mots pivotent les mots basculent les mots changent de sens d'une période à l'autre je ne vais pas me rentrer ici dans cet exercice sémantique mais quand j'entends marabouts au 15e siècle j'entends des petits centons des petits saints locaux qui personnifient le génie du lieu l'espèce d'osmose entre une communauté locale une fraction de tribus une tribu et un saint qui toujours vient d'ailleurs et bien c'est sous l'impulsion de ces saints locaux que se fait cette cette levée en masse qui essaye de jeter l'étranger l'autre le chrétien à la mer c'est c'est très compliqué en fait parce que l'altérité absolue c'est le chrétien mais en fait quand on regarde les choses de près il y a des armistices on chasse on chasse le sanglier ensemble on banquette ensemble on boit du vin ensemble il y avait beaucoup plus de vignes au Maroc au 15e 16e 17e siècle qu'il y en aura en 1912 et très vraisemblablement qu'il y en a encore aujourd'hui je ne développe pas ce point litigieux ce qui est important c'est c'est de comprendre que dans cette levée en masse entre le 15e au 15e siècle il y a incontestablement la cristallisation non pas d'une idée nationale au sens moderne du terme mais de l'idée de patrie de l'idée de watane de homelande de territoire où on est né et qui est envahi par un étranger dont on ne veut pas alors le troisième seuil c'est quand la dynastie qui succède au Mérinide les Saadiens qui occupent grosso modo le 16e siècle et qui sont la première dynastie arabe et la première dynastie shérifienne c'est à dire avec un souverain enfin il y avait déjà eu les Idrissides mais ce n'était pas une dynastie entre guillemets nationale puisque sauf dans la mythologie ils n'ont pas débordé bien loin au delà de la région du Saïs de Fès et de Meknes et du Zéroun c'est à dire du massif dans lequel est incrusté plutôt dans lequel se love la ville sainte de Moulédris et bien je reviens à mon point de départ c'est quand la dynastie saadienne donc troisième moment troisième étape dans ce travail de cristallisation c'est quand la dynastie saadienne va se dégager de la double étreinte des portugais et des ottomans des portugais c'est la fameuse bataille des trois rois en 1578 parce que trois souverains ils disparaissent le prince du Portugal dont Sébastien le prince dans les fourgons de l'étranger c'est à dire un prince marocain qui avait fui au Portugal en Espagne au Portugal et qui était ramené par les portugais El Moutawakil et puis le souverain de l'époque saadien Abdel Malek donc trois souverains qui sont tués et à partir de ce moment là la menace ibérique c'est à dire portugaise et espagnole s'éloigne et d'autre part l'infiltration ottomane diminue d'intensité l'influence ottomane diminue la fréquence de cette intensité tombe de nombreux degrés le souverain Abdel Malek dont je vous parlais avait armé l'armée marocaine le jeish marocain à la manière ottomane il l'avait automatisé et il faisait dire la houdba la prière au nom de du vendredi au nom de de morade III le calife ottoman de l'époque donc vous voyez qu'il y avait une sorte de je vous rappelle que les ottomans chassent les espagnols de djerba à oran de l'emprise ibérique et que ils auraient certainement volontiers été jusqu'à l'Atlantique donc le Maroc se dégage de cette double emprise à la fois ibérique et ottomane par la suite les relations entre le monde ottoman et le monde marocain ont été beaucoup plus beaucoup moins ténues que longtemps les historiens coloniaux et les historiens marocains l'ont soutenu mais malgré tout il y avait bien une frontière et cette frontière peut être symbolisée par par un fait tangible et j'allais dire un fait sensoriel qui nous est familier à nous tous en Algérie c'est le kawa le café qui vient qui a été transporté par les turcs et au Maroc à partir du 18ème siècle c'est athé ben nana c'est le thé à la menthe et je crois que là il y a quand même une symbolique ici qui matérialise la coupure entre le Maroc et le reste du Maghreb alors ensuite oui ce qui me paraît très important je termine c'est que cette partie les mérinides inventent en quelque sorte le Maroc par soustraction par amputation à partir de la bataille de Rio Salado 1340 la dernière grande expédition maghrébine en Andalousie par soustraction parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement c'est le Maroc par défaut tandis que les sahadiens qui sont une très très grande dynastie que les alaouites beaucoup plus provinciaux ont gommé par hasard qu'ils ont détruit les tombeaux sahadiens à Marrakech que les alaouites ont s'efforcé de marginaliser les sahadiens eux par contre ont choisi le Maroc enfin ont inventé ont si vous voulez soutenu le Maroc comme un projet c'est le Maroc en plus et pas le Maroc en moins et si j'ose dire le génie politique des sahadiens en particulier de Ahmed El-Sheikh et du grand Ahmed El-Mansour qui règne de 1578 à 1603 qui meurt de la peste en 1603 c'est d'avoir compris que c'était presque des lecteurs de Brodel avant la lettre que le centre de gravité du monde qui était en Méditerranée à la fois Charles Quint et le souverain ottoman de l'époque Soliman le Magnifique et bien ce centre de gravité était en train de se déplacer ne disons pas basculer ça serait un mot trop fort vers l'Atlantique les expéditions pour rétablir l'or au Soudan par Ahmed El-Mansour la culture forcée on est dans un système parfaitement esclavagiste tout à fait symétrique du système des Antilles dans le Sousse et dans le House de Marrakech la culture donc du sucre comme une culture motrice comme une culture locomotive pour lancer le Maroc sur le marché européen le sucre comme friandise pour l'aristocratie européenne qui découvre ça à ce moment là etc. il y a une politique si vous voulez atlantique il y a une politique aussi de reconstruction d'une flotte il y a une politique d'artillerie le génie d'Armed El-Mansour c'est de faire venir des Renégats des Holouds c'est de faire venir aussi des Hollandais des protestants contre évidemment l'Espagne très catholique d'être dans l'espace protestant nord-atlantique et de sentir qu'il y a une première modernité qui surgit là et de l'accompagner et de faire venir des gens de l'Europe du Nord-Est et aussi des Juifs qui si vous voulez modernisent l'artillerie fabriquent des canons de la poudre etc. donc un Maroc au XVIe siècle qui est en consonance avec la première modernité ensuite je ne vais pas dire que le Maroc ronronne mais il y a une sorte de synthèse marocaine une sorte de classicisme marocain qui perdure entre avec les Alaouites XVIIe XVIIIe XIXe siècle avec justement cette équivalence dont je parlais entre un espace relativement stable avec une allégeance par éclipse qui va de Tombouctou au capital d'un pouvoir itinérant Marrakech Fès Rabat et puis Meknes à partir de sa création par Moulay Ismail à la fin du XVIIe siècle l'équivalence donc entre un espace un peuple et un mode d'exercice du pouvoir le sultan comme shérif l'espace je n'y reviens pas le peuple c'est incontestablement à cette époque-là que le peuple marocain au sens nous l'entendons aujourd'hui se cristallise je reviens à ce mot-là à ce terme se solidifie s'assemble c'est le moment où de la composition marocaine si je puis emprunter cette expression à Mona Ouzouf composition française sous l'effet de deux phénomènes de socialisation qui sont très importants et qui continuent à imprégner le Maroc d'aujourd'hui évidemment avec la même intensité le phénomène de la zaouia et le phénomène de la tarbia le phénomène de la zaouia la zaouia c'est un mot à pour dire l'angle l'angle par extension le local où est enterré le saint le saint auquel on rend ziara auquel on rend une visite pèlerinage avec offrande le saint initiateur d'un rituel d'un d'écr d'un mémoriel si vous voulez si je puis dire pour des noms de dieux et le saint aussi en quelque sorte technicien d'une modalité spécifique d'accès à dieux donc le saint et c'est au limite de l'orthodoxie musulmane en tout cas celle qui est consacrée en islam sunnite comme le saint comme technicien d'accès donc à une modalité comme médiateur excusez-moi ou asit le wali comme ou asit le saint comme intermédiaire véhicule entre dieux tellement inaccessible si vous lisez le coran tellement au-dessus de tout tellement transcendant tellement unique et le croyant pas seulement le muslim le croyant celui qui a fait acte de soumission un peu le croyant sociologique mais le moumin le croyant au sens très fort du terme alors la zaouïa ça n'est pas spécifique au Maroc mais incontestablement c'est le Maroc qui a été labouré le plus fortement par la zaouïa si ça vous intéresse évidemment c'est tout à fait disponible pour en approfondir ce point qui est un petit peu en quelque sorte l'exercice favori des historiens et des sociologues marocains mais aussi des anthropologues anglo-saxons la littérature foisonne et c'est absolument passionnant sans la zaouïa parce que la zaouïa comme le dit très bien un très grand historien marocain Abdallah Laroui la zaouïa c'est si vous voulez c'est l'équivalent dans l'histoire européenne du mouvement social c'est comme ça qu'une histoire qui est apparemment immobile bouge parce que on va changer de tarika d'affiliation à une zaouïa et qu'en changeant qu'il y a des modes qu'il y a des dynamiques de zaouïa qu'il y en a qui montent il y en a qui descendent et que c'est là où s'invente où s'invente la société et c'est là où s'opèrent des réaménagements de sens donnés à la croyance donc vous voyez la zaouïa comme vraiment œil et lieu privilégié pour comprendre ce qui se passe au Maroc depuis le XVIIe siècle le deuxième mot clé c'est le mot de tarbiya évidemment c'est de l'arabe classique c'est un mot évidemment qui dépasse de bien lieu le Maroc c'est un mot classique pour dire l'éducation l'inculcation par l'éducation de normes de valeurs l'apprentissage aussi d'un vivre ensemble comme on dit aujourd'hui c'est devenu un mot un peu un peu valise je dirais d'une manière d'être d'un habitus or il est incontestable et je pense que des Algériens et des Tunisiennes ne me contesteraient pas sur ce point là qu'il y a une sociabilité propre au Maroc et dont la zaouïa était la matrice une politesse un savoir-vivre une manière d'être il faudrait interpréter il faudrait décrypter d'autres mots comme la nizma mais je n'ai pas le temps de le faire mais je crois quand même que la tarbia ici est absolument fondamentale pour comprendre la marocanité c'est à dire pour tomber dans un raccourci l'art de faire la synthèse des contraires l'art de composer une manière d'être qu'on soit de Fès l'essence de la ville l'archétype de la ville la ville idéale au Maroc autrefois quand on disait le Médina on n'avait pas besoin d'ajouter Fès c'était Fès les Ottomans eux-mêmes disaient pour dire le Maroc Fès c'était le Maroc tellement ils étaient impressionnés par cette ville les ambassadeurs les conseillers du prince qui voyageaient à l'autre bout dans le Haut Atlas Oriental prenons la confédération des tribus des Haït Adidou des Berbères peu de gens qui savent l'arabe aucune femme et bien malgré tout des Haït Adidou aux gens de Fès il y a il se forge incontestablement à cette époque là une manière de décliner un art de vivre ensemble alors je dirais que pour terminer cette partie cette époque trois traits spécifient cette construction historique qui est stable puisqu'elle est parvenue jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle définit encore le Maroc je crois évidemment pas la jeunesse dorée de Casablanca et de Rabat mais quand vous êtes en taxi et que vous passez un petit taxi et que vous passez dans ces quartiers là vous parlez un peu arabe d'Arija vous voyez le chauffeur de taxi se contracter pour lui c'est pas le Maroc cette jeunesse que montre Al Jazeera que montre la télévision qui est emblématique du Maroc d'un certain Maroc il y a des fossés qui se creusent qui peuvent espérons qu'ils n'iront pas donneront pas lieu à des guerres fratricides comme en Algérie alors je dirais trois traits le premier c'est une sorte de trilogie qui se fait il y a eu un cycle ternaire il y a eu les marabouts le temps des marabouts le temps des shorfa le temps des descendants du prophète et enfin il y a le temps de la zaouya je ne développe pas ce qui me paraît plus intéressant parce que ça pourrait être un mode de classification opératoire aussi pour le reste du Maghreb mais de manière moins tangible de manière moins visible de manière moins si vous voulez excusez-moi de parler un peu le patois de Kanaan des sciences sociales archétypales emblématiques le deuxième point c'est que le Maroc n'ayant pas été ottoman il n'y a pas de mamelouk et donc la classe dirigeante au Maroc il faut absolument que ce soit des gens qui ne soient pas dans une asabia dans un réseau de solidarité généré par la tribu donc ce sont des gens d'ailleurs que dans l'espace tribal dans le monde tribal qui imprègne la ville jusque dans les quartiers les quartiers c'est un peu l'équivalent au point de vue du mode constitutif des tribus donc qui sont ces gens les juifs alors le roi aura et il les a toujours en quelque sorte c'est Toujar et Sultan c'est marchand du roi du sultan ce sont pour l'essentiel des juifs la plupart venus d'Andalousie après l'expulsion des musulmans et des juifs par les royaumes d'Espagne et du Portugal et puis et ça alors c'est peut-être encore plus spécifique au baroque des noirs Moulay Ismail crée ces mamelouks si vous voulez ce ne seront pas des esclaves blancs mais des esclaves noirs et comme il leur fait jurer un serment d'allégeance sur l'un des deux plus grands traditionnistes l'un des deux plus grands collectionneurs de recueils de hadith dit du prophète Al-Bukhari de Bukhara la ville du turquestan actuel on les appelle les abides Al-Bukhari les esclaves mot à mot de Bukhari le traditionniste la cour du roi les hommes clés les hommes liges du roi à l'arrivée du protectorat étaient encore des descendants d'esclaves des noirs on me dirait qui est noir au Maroc ça c'est une autre question on pourrait peut-être aussi sujet de débat l'esclavagisme qui est un sujet très chaud dont les Marocains aujourd'hui parlent de manière très ouverte de manière très libre mais seulement depuis une quinzaine une vingtaine d'années alors voilà j'en ai terminé avec cette époque je voudrais simplement dire que le 19ème siècle là aussi démarque le Maroc de la Tunisie évidemment l'Algérie ça va de soi puisqu'elle est colonisée par la France à partir de 1830 à partir surtout de la rédition de l'émir Abdelkader en 1847 mais démarque de la Tunisie et de l'Empire ottoman parce que au Maroc il n'y a pas vraiment de milieu réformateur partisan de déclencher un processus de réforme de structure je ne dirais pas négative mais défensive prendre à l'autre c'est-à-dire à l'européen de quoi moderniser son infrastructure son armée de quoi si vous voulez pouvoir se défendre contre le colonialisme contre l'expansion coloniale impériale européenne mais sans lui emprunter ce qui fait le secret de la fabrique de cette infrastructure de cet outillage c'est-à-dire un mode de pensée et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pas seulement à l'échelle marocaine mais à l'échelle pour le 19ème siècle de l'ensemble du monde islamo-méditerranéen donc je m'arrête pour ne pas être trop bavard je symbolise simplement cette période deux anecdotes la première le ministre des affaires étrangères dont l'état marocain est obligé de se doter à partir du moment où l'Europe est de plus en plus pressante aux portes du Maroc va s'appeler Wazir el-Bahr le ministre de la mer vous voyez la mer c'est l'étranger la mer c'est la menace c'est l'invasion deuxième anecdote de la croix qui accompagne l'ambassadeur Morny quand il débarque à Tonger avant de pouvoir voir Moulet Abdelrahman El-Hicham en 1832 qui réside à l'époque à Mecnes il va attendre deux mois avant que son ambassadeur reçoive une lettre de créance vous voyez l'espèce de mouvement défensif par laquelle l'état marocain pelotoné autour de lui cramponné à l'exercice encore symbolique de son indépendance essaye de contenir aux portes du Maroc l'étranger de plus en plus menaçant donc voilà où nous en sommes et je termine cette première partie le Maroc à partir de quand évidemment en disant que le protectorat franco-espagnol précipite le passage à la nation qui était déjà en cispon avec pour mode opératoire non pas le modernisme laïcisant et émancipateur par en haut c'est Bourguiba le père de la nation mais pas non plus le national-populisme matiné de jacobinisme plus ou moins comment dire de jacobinisme tout court à l'algérienne avec l'exaltation du peuple du Chab de Zahiri algérien l'aspiration à être tous frères la fraternitude concrète que crée l'oppression coloniale en un sens mais la nation avec pour matrice le réformisme religieux qui vient d'Orion et qui était assez tardif qui se propage au fond c'est pendant le protectorat qui s'empare des esprits et dont les deux figures dominantes sont Al-Al-Fassi et le souverain le sultan qui devient Malik qui devient roi en 1957 Mohamed V alors le réformisme religieux je termine a pour à pour fonction a pour effet plutôt pardon d'homogénéiser le Maroc l'homogénéisation du Maroc qui avait été qui était en travail à partir du 14e 15e siècle une sorte de seconde islamisation non pas par les villes non pas par la culture d'en haut le maliquisme etc. la manière l'école juridique maliquide mais l'islamisation par en bas par les gueux par les petits marabouts par les des gens surgit de la sève rurale marocaine et bien l'islamisation connaît une troisième étape le réformisme religieux sur lequel s'emboîte l'islamisme d'aujourd'hui il n'y a pas de coupure totale il y a des glissements il y a des différences d'accent et même si on compare Mohamed Abdu évidemment et les islamistes d'aujourd'hui il y a plus que des dissonances bien sûr mais le réformisme religieux qui va profondément homogénéiser le Maroc à l'époque du protectorat et évidemment a fortiori après 55 avec un processus pour la première fois d'ethnicisation du Maroc le Maroc était un empire le Maroc était un monde où on rencontrait des juifs on rencontrait des renégats des gens qui avaient changé de religion vous savez d'ailleurs dans l'Espagne on changeait de religion pour les yeux de Chimène on changeait de religion pour échapper au fisc on passait du Dar el Harb du territoire de la guerre au territoire de l'islam pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la croyance pendant des siècles et on avait vu ça un peu au Maroc à l'époque de l'occupation portugaise il y a eu des mercenaires les almohades ont été sauvés par des mercenaires catalans etc. à partir du moment où la nation marocaine s'homogénéise sous l'effet du réformisme religieux les juifs vont se sentir entre autres il n'y a plus de place dans la nation marocaine qui se fait et là c'est la grande fêlure qui se fait et évidemment on aborde une question brûlante et qui est l'objet au Maroc d'un traitement quand même assez particulier le Maroc est le seul pays non seulement où il reste des juifs mais où on en parle et où après les attentats de mai 2004 des centaines de milliers de marocains censés être musulmans mais en tous les cas pas juifs descendent dans la rue et disent pas ça ici il faut dire que ces attentats ont joué un rôle très important au Maroc parce que les marocains vivaient sur l'idée d'un particularisme d'un exclusivisme d'une exceptionnalité marocaine et puis ça y est ils sont rattrapés par l'islamisme violent activiste terroriste etc donc voilà et puis un Maroc où il y a où les berbères sont gommés sont effacés le réformisme religieux lui considère que les berbères c'est la jahiliya c'est l'ère d'avant l'arrivée de l'islam ce sont des malcroyants ce sont des munafikounes pour parler le langage du Coran ce sont des hypocrites ce sont etc 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 je schématise en tous les cas les berbères sont mis entre parenthèses l'état civil à partir de 56 on peut plus s'appeler Mande mais Mohamed et les toponymes sont qui étaient berbères sont arabisés donc avec ce nationalisme marocain de facture réformiste religieux l'oubli des origines et une certaine schizophrénie dont le Maroc souffre encore alors le Maroc c'est quoi je vais aller très vite pour arriver à la fin à quoi ça sert l'histoire pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui et terminer sur l'histoire du temps présent le Maroc c'est quoi évidemment c'est pas un invariant transhistorique je dirais en trois mots un espace un état et une figure propre de souveraineté un espace je glisse je voulais simplement je donne mes têtes de chapitre je voulais essayer de de parler avec vous en tout cas devant vous si vous préférez de qu'est-ce qu'au Maroc la mer l'océan la montagne le désert et l'espace atlantique je dirais simplement pour terminer que le centre de gravité du Maroc était dans le dir la partie très travaillée de petite irrigation mais d'agriculture très intense arboriculture avec élevage pastoral dans la montagne dans ce dir qui est une entaille qui si vous voulez longe l'hôte atlas le moyen atlas et le riff entre le pré-riff tout ce dir poitrail toute cette partie de piémont irrigué c'était vraiment le Maroc plein le Maroc dense le Maroc charnu c'était aussi comme par hasard les turruques et sultanes les voies dégagées par l'état où il y avait une certaine régularité dans les échanges c'était aussi là où il y avait les villes entrepôts les villes têtes de pont du commerce transsaharien ce Maroc de l'intérieur s'est déplacé évidemment vers la côte il s'est littoralisé on pourrait observer le même phénomène évidemment en Algérie et en Tunisie un état alors je voudrais simplement dire en deux mots que l'état au Maroc le Marzen notre magasin razana lié rangé accumulé redistribué c'est le fisc mais par extension c'est la figure de l'état plus ou moins prévaricateur mais de l'état aussi qui redistribue évidemment on pourra en parler très longtemps l'état avant le protectorat n'a pas le monopole de la violence légitime il doit composer avec la société il doit trouver des accommodements ici il est violent c'est la harka l'expédition pour prélever l'impôt ou l'expédition punitive et là et bien il s'arrange il trouve en la zaouia ou en des chefs locaux des relais des formes de pouvoir médiatisés entre la tribu insolente les berbères c'est le royaume de l'insolence dans la montagne si vous voulez et le pouvoir central donc voilà je m'arrête là pour le marzène avec le problème qu'au fond le maroc se divise en trois la société marocaine il y a les loups les berbères dans la montagne la seïba il y a les tribus guiches les milices arabes guiches jeiches arabes prononciation locale pour dire l'armée autour des villes impériales et puis il y a l'entre deux la naïba les gens qui sont soumis à l'impôt et c'est le maroc des plaines et des steppes ni la montagne ni les villes impériales et l'espace qui s'agglutine autour de ces villes ça c'est l'état le souverain alors en deux mots le souverain il est sultan sultan il n'est pas encore malik roi constitutionnel l'est-il complètement aujourd'hui on va s'interroger en conclusion mais aussi il est calife khilafa commandeur des croyants à ce titre mais aussi il n'est pas émir mais aussi c'est beaucoup plus d'être calife mais aussi il est shérif descendant du prophète mais aussi il est imam c'est fantastique cette énumération et ça vous permet de comprendre pourquoi le périmètre du sacré au Maroc est encore c'est là je crois où on touche à l'artère fémorale si vous voulez de l'identité marocaine c'est d'une complexité inouïe parce que vous avez des califes des abbassides aux ottomans qui sont les descendants les successeurs des abbassides qui peuvent être en tout cas les ottomans ils peuvent être califes mais pas descendants du prophète vous avez la monarchie hachimite de Jordanie ce sont des commandeurs ce sont des shorfa ce sont des descendants du prophète mais vous avez des imams en Iran mais vous n'avez nulle figure de souveraineté en islam qui soit tout cela à la fois et avec en étant imam pointe l'ombre si vous voulez enfin pointe un horizon d'attente eschatologique l'imam le douzième imam celui qui reviendra pour mettre fin à l'histoire le mahdi de la culture la subculture populaire qui imprègne le Maroc le Maghreb mais en particulier le Maroc l'attente sur l'oued massa au sud d'Agadir d'un cavalier blond qui sera la figure annonciatrice de la fin des temps et le dernier Mahdi qui vient de la Sekia et l'Amra qui vient du sud profond c'est un certain Ahmed Eliba c'est du très contemporain c'est une mimésis du Mahdi alors qu'en général un souverain c'est plutôt une mimésis du prophète du moins quand il est au Maroc c'est une mimésis c'est une imitation du Mahdi et c'est le colonel Mangin qui l'arrête net avec ses mitrailleuses à Sidi Bosman à 30 km de Marrakech c'est fantastique cette épopée c'est fantastique la richesse symbolique de ce mouvement le Maroc sur classe en signe si vous voulez en émission de signe le Mahdi c'est affreux Mangin ce boucher de Verdun et compagnie ce général républicain qui n'est qu'un sabreur alors le souverain il est tout cela à la fois mais essayons d'entrer un tout petit peu plus en détail je me précipite mais c'est parce que c'est quand même important pour comprendre ce que c'est que le Maroc et comment il va non pas comment il va évoluer je n'en sais rien mais qu'est-ce qu'il est quand même aujourd'hui le souverain il est à la fois au-dessus de ses sujets parce qu'il a la baraka mais la baraka il faut la prouver il faut l'exhiber il faut montrer que sa baraka est plus forte son électricité spirituelle son énergie sa mana est plus forte que celle de ses rivaux le sultan a toujours plein de rivaux à commencer par les chefs de Zawiya donc c'est un pouvoir itinérant il se balade pour se montrer pour s'exhiber pour renouveler le pacte avec son peuple donc il est au-dessus de ses sujets dans la mesure où il a la baraka mais il est à côté de ses sujets plus exactement parmi ses sujets dans la mesure où à chaque changement de souverain il y a un acte d'allégeance la Béa qui vient d'un mot arabe pour dire vendre acte de vente qui signifie bien que cette allégeance elle est négociée elle est marchandée et pointe ici l'idée de monarchie constitutionnelle qui est avancée dans le manifeste du parti de l'istiqua le manifeste de l'indépendance qui est si vous voulez la charte du nationalisme marocain qui date du 11 janvier 1944 mais le souverain est aussi à côté en retrait parce que la société est plus forte que lui et par conséquent il n'est que arbitre arrangeur suprême des frictions des conflits qui segmentent la société et il y a beaucoup de récits populaires qui montrent un sultan vaincu et qui est recueilli dans une chaumière par des manons et qui est tellement qui a été évidemment on pense à Skirat en 71 et qui vaincu doit comment dire se faire humble et c'était le cas du pacte de fondation d'Idriss Ier aussi le souverain n'est pas qu'arrogance il est aussi humilité dans la symbolique marocaine et qui doit donc s'il voulait se faire reconnaître donc vous voyez la richesse du rapport entre le souverain et son peuple mais ce rapport entre souverain et peuple s'est durci probablement à cause de la Zawiyah qui dans la technologie de pouvoir a été récupérée par la monarchie dans la Zawiyah il y a un maître et des disciples liés par un lien de subordination liés on peut employer le mot par une culture de la servilité au bout d'Iya qui est dû à Dieu et qui est transposé sur le saint le wali le maître de la confrérie et la monarchie a incontestablement à partir du moulin Ismail et surtout du 18ème siècle a capturé cette technologie de pouvoir et là où il y avait si vous voulez des croyants au service de l'état il n'y a plus que des serviteurs au service de l'état c'est imposé la culture de la khidma du service de l'état on est au service de l'état et on ne se contente pas de baiser l'épaule du souverain comme on baisse l'épaule de sa mère de sa belle-mère mais on embrasse ses babouches donc on n'est plus frère on n'est plus entre croyants on n'est plus entre frères on est dans une société pyramidale alors c'est une direction dans la société la société tellement composite et tellement complexe que vous voyez elle est fracturée par ses tensions elle est elle n'est pas elle est à la fois homogène et en même temps elle est divisée à l'infini et c'est pour ça qu'un homme comme Jacques Berck un des plus grands interprètes du Maghreb et en particulier du Maroc où il avait vécu quand même une vingtaine d'années en tant que contrôleur civil parlait de l'opacité vertigineuse de ce pays alors en deux mots qu'est-ce que ce passé peut nous apprendre pour comprendre le Maroc du temps présent je ne me tournerai pas du côté de la société la société au Maroc elle est maghrébine quand on parle de la jeunesse au Maroc en quoi se différencie-t-elle du reste de la jeunesse au Maghreb et la jeunesse arabe d'aujourd'hui la société est travaillée par les mêmes écarts les mêmes fractures que dans le reste du Maghreb aux anciennes divisions entre ville et campagne au sein des villes entre élites et plèbes chassa et amma entre les gens qui ont de la terre le moule le moule Zoja celui qui est le maître de plusieurs attelages et puis celui qui n'a rien qui est métayé aucun au cinquième le Hamas à ces anciennes divisions se sont évidemment surajoutées se sont greffées les divisions des catégories socioprofessionnelles des classes sociales c'est une fracture spatiale aussi avec mais c'est du Maghreb que je parle l'intérieur et la côte des Sidi Bouzid c'est pas c'est pas seulement tunisien c'est c'est Batna c'est Frenda en Algérie c'est je cherche au Maroc des noms de petites villes ça pourrait être une petite ville du Tadla ça pourrait être une petite ville le long de la Haute Moulouya Midelt où un un juge de sa majesté a demandé à un mécanogaragiste de lui embrasser ses chaussures le 22 février et ça déclenche une formidable une formidable émotion au Maroc donc voilà la jeunesse c'est pas un problème spécifique au Maroc d'ailleurs dire que c'est un problème ça fait longtemps que la jeunesse fait problème au Maroc depuis les années 30 avec la Chabiba avec la jeunesse nationaliste alors le problème c'est la modernisation de l'état et j'en terminerai par là c'est l'opération par laquelle le Marzène est sommé à la fois par les instances de l'extérieur les ONG les grandes organisations onusiennes l'Europe etc. etc. et de l'intérieur la montée de revendications d'une monarchie constitutionnelle c'est donc l'opération par laquelle le Marzène l'état le vieil état l'état de l'ombre l'état parallèle l'état gris d'aujourd'hui est semé de se convertir en Daoula le mot pour dire en arabe moderne l'état en fait chez Imraldoun et en islam classique Daoula c'est la roue qui tourne c'est la dynastie et comme la dynastie ça ne dure pas plus de 120 ans c'est la fluctuation de l'histoire c'est l'infortune c'est le malheur historique enfin vous voyez la richesse extraordinaire du registre de l'arabe alors la Daoula l'état rationnel légal polissé par des institutions qui ne sont pas que des façades qui masquent l'état parallèle le Marzène le protectorat tel qu'il avait été fondé par l'IOT était dualiste il y avait un état rénové le Marzène mais de façade sa capacité instrumentale sa capacité à agir la société en dehors des symboles évidemment c'était affaibli et puis il y avait l'état néo-chérifien une techno-bureaucratie hyper-moderne ce que les Marocains appelaient mais sans aucune ironie parce qu'ils la respectaient et souvent l'admiraient pour son efficacité pour sa justice je crois qu'il faut le souligner quelquefois le Marzène des Français alors comment la monarchie à la huit en perdition en 1912 est renflouée par le protectorat et qui hérite de cet état bicéphale de cet état à deux visages comment elle va faire qu'est-ce qu'elle a fait de cet héritage en deux mots Mohamed V c'est comme le disait joliment Jean Lacouture l'exercice de l'autocratie chuchotée c'est le roi arrangeur c'est le roi avec Hassan II c'est le roi qui retraditionnalise la société marocaine en réinventant en quelque sorte c'est l'invention de la tradition si vous voulez en réinventant le Marzène d'avant 1912 tout le monde en blanc avec le terbouche rouge etc ou le capuchon c'est sous la façade occidentale de disons de l'autoritarisme consultatif de la pluralité partisane et l'adventure constitutionnelle c'est le Marzène d'avant et c'est la réinjection d'un degré de violence et de peur que le protectorat sauf le protectorat finissant sauf la dérive policière du protectorat à partir du maréchal soit disant du maréchal joint c'est c'est si vous voulez la réinjection d'un degré de violence et de peur que le protectorat avait incontestablement atténué et amendé c'est c'est Asma Marte et je n'ai pas le temps d'en parler ici mais je pourrais vous en parler parce que c'est évidemment pas un épiphénomène et puis c'est M6 comme on dit joliment au Maroc pour dire qu'il donne un coup de neuf à la monarchie en tout cas au début du 21ème siècle énigmatique masqué par le rideau protecteur de ses conseillers dont beaucoup sont fort cultivés et fort avisés il ne peut pas c'était ne rien connaître au Maroc il fallait être journaliste français pour dire ça endosser le personnage de Juan Carlos la Neida ce moment fugitif au Maroc où on dit ça bouge ça pouvait pas être la Movida mais M6 il avance à petits pas avec le nouveau statut de la femme la Mouda Wana de 1957 qui est revisitée en 2004 avec des décisions à mon avis très justes des décisions qu'il n'a sans doute pas pris tout seul instruits par l'expérience algérienne après les attentats de Casablanca il n'a pas interdit malgré une demande très forte de la société laïque qui existe au Maroc de la société sécularisée il a eu le culot de ne pas interdire le PJD et de ne pas pourchasser le Hadl ou l'Insan le mouvement si vous voulez la Zawiya islamiste du cher Yassine qui est disparu il y a deux mois je crois c'est la nouvelle constitution de 2011 évidemment s'il n'y avait pas eu le mouvement du 20 février et le printemps arabe il n'y aurait pas eu de constitution avec le référendum à 97,5% de oui et 75% de votants du 1er juillet 2011 et alors je termine en disant que il me semble que depuis la fin du 20ème et le début du 20ème siècle il y a deux scénarios possibles ou bien le Marzène continue à capturer récupérer neutraliser les nouvelles élites sous couvert d'instaurer l'état démocratique à coopter des élites les élites qui essayent de promouvoir la modernité au Maroc l'intelligentsia issu de l'UNEM l'Union nationale des étudiants marocains interdite en 1963 et l'intelligentsia sorti des geôles et de prison qui a eu l'intelligence de devenir une intelligentsia critique et de ne pas rancir dans la mertune et la rancune c'est l'instance équité et réconciliation et ici des gens qui ont 60-70 ans qui ont été vraiment le fer de l'once de l'ouverture du Maroc de la compréhension que la démocratie c'est pas le consensus c'est le dissensus c'est le conflit inachevé c'est la culture du compromis et que le Maroc a une expérience historique de cela qu'elle soit amazir ou monarchiste le Adab el-Sultania s'il s'agit de la cour et le Diwan el-Arbaïn le conseil des 40 dans les tribus du sud-ouest berbère marocain donc c'est cela mais c'est aussi les nouvelles élites bien sûr les nouveaux entrepreneurs qui ne veulent plus être assignés à la condition de Tajir el-Sultan de marchands du sultan avec des licences d'import et export avec la production de tel article dont ils ont le monopole etc ce sont les conductrices d'un mouvement féministe féministe qui a l'habileté de ne pas comme en Tunisie je ne veux pas dire dégénérer mais se terminer en féminisme d'état avec le fossé qui en résulte avec la société des femmes par en bas ça c'est la première option la deuxième option j'ai terminé ou bien la Daoula s'élargira sous l'impact en particulier de juristes il y a une culture de juristes qui s'élabore au Maroc qui est peut-être moins avancée qu'en Tunisie mais qui est importante de journalistes à cheval sur les droits de l'homme d'entrepreneurs qui sont dans la mondialisation et pour qui la première entreprise de la monarchie c'est encore les entreprises qui sont dans la dépendance du roi mais c'est très gênant ce monopole ça ne colle pas avec la mondialisation et puis un monde du travail où il y a des syndicalistes qui sont sans avoir la force de l'UGTT en Tunisie sont loin d'être des gens dénués de talent et de courage et puis j'y tiens beaucoup les émigrés le régime au Maroc a gardé ses juifs mais il a aussi gardé ses émigrés il a eu l'intelligence de ne pas dire comme en Algérie aux émigrés à l'émigré tu es un rourouj tu es sorti de la communauté tu es plus des nôtres tu es harib tu es passé à l'autre tu es étrange tu es exotique tu n'es plus des nôtres tu es aliéné irthirab aller à l'ouest l'occidentalisation modernisation aliénation tu es plus des nôtres la monarchie a gardé le contact avec la jeunesse qui sort des grandes écoles en France mais avec bien d'autres jeunes elle a su laisser des ONG les migrés berbères en particulier investir au Maroc l'école la pompe etc il y a une noria il y a un aller-retour incessant fécond entrepreneurial et intellectuel aussi entre l'Europe pas seulement la France pensez aux Pays-Bas Belgique Allemagne Espagne et le Maroc et le Maroc a l'habileté je crois le régime de jouer sur cette carte alors l'inconnu j'ai terminé bien sûr c'est la jeunesse une excellente sociologue marocaine Mounira Shraibi Benani avait écrit un livre remarquable qui s'appelait où il y avait l'expression la jeunesse soumis et rebelles des jeunes des années de 1990 elle disait qu'ils étaient soumis et rebelles sont-ils ne sont-ils enfin comment va évaluer la jeunesse comment va évaluer la société bien entendu je suis absolument dans l'incapacité de donner une réponse je voudrais simplement dire que il est très difficile pour le roi on témoigne la nouvelle constitution qui est très bricolée qui est un compromis de toutes de toutes pièces il est très difficile évidemment de sortir du périmètre de sacralité dans lequel la constitution non pas l'enferme dans lequel elle l'assigne encore et dans la mesure où c'est comme ça qui réverbère encore dans la croyance de beaucoup de Marocains le roi c'est celui par qui l'unité arrive au Maroc sinon c'est la fitna c'est le désordre c'est la guerre civile le roi c'est aussi l'agent de la modernisation la corruption c'est à lui de la résoudre comme si un homme pouvait s'il voulait à lui tout seul d'un seul coup sortir du cercle vicieux de la corruption et rentrer dans le cercle vertueux de la transparence donc il y a une attente tellement exagérée vis-à-vis du roi qu'on peut être certain qu'il ne la remplira pas les Marocains savent en tous les cas qu'il n'est pas le roi des pauvres ils le savent maintenant alors voilà comment passer de la suggestion à la citoyenneté selon un cliché il est évident que les Marocs sont en transition j'aime pas ce mot les transitologues c'est devenu une spécialité est science sociale à la mode et rémunératrice alors je devrais plutôt dire ils sont en marche comme nous le sommes tous et je crois que un de leurs atouts c'est d'avoir conservé la tarbiya ce savoir-vivre ce savoir-être marocain et que cet apprentissage fait en quelque sorte qu'au Maroc on sent encore aujourd'hui qu'il y a une manière parmi d'autres d'être au monde voilà une manière d'être au monde qui est pas qui est propre à condition de nuancer cela de ne pas retomber dans le mythe de l'exceptionnalité du Maroc mais une manière d'être au Maroc et je pense que quand on est dans la rue quand on est à la campagne et même sans avoir de clé pour décrypter cette société et remonter en arrière dans son histoire c'est quelque chose qu'on sent qu'on respire et et qui marque l'hôte le passager le touriste le chercheur etc voilà excusez-moi j'ai été beaucoup trop long dans cet exposé on va prendre quelques questions oui je voulais d'abord faire une remarque et ensuite poser ma question vous parliez tout à l'heure de la dynastie des alaouites qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les alaouites de Syrie d'après ce que je sais Moulet Ismail avait fait une ouverture en direction de l'Occident parce qu'il avait fait la demande de mariage une demande de mariage de son mariage à Louis XIV pour une des filles de France donc il avait déjà un peu fait l'ouverture occidentale avant la date mais cette demande de mariage est tombée est tombée à l'eau si je puis dire moi ma question c'était de vous demander vous parliez tout à l'heure de barracade pour le souverain c'est vrai qu'Asan II a eu beaucoup de barracades aussi bien à Skirat que quand son Boeing a failli être descendu le Boeing royal a failli être descendu en revenant de France comment vous expliquez cette hargne qui s'est acharnée sur cette famille d'Oufkir sur la veuve et sur les enfants de Mohamed d'Oufkir du ban de Tasmamar dont vous avez parlé tout à l'heure ce reine qui a fini en chape de plomb pratiquement et quand on voit on compare la situation de la femme moi je on voit dans les reportages ou dans des revues la charmante épouse du roi actuel alors que la mère des princes ou Hassan II était recluse dans son palais de Rabat est-ce qu'il n'y a pas là une ouverture une modernisation elle n'a pas le rang de reine régnante mais enfin on la voit elle participe à des manifestations etc. donc est-ce qu'il n'y a pas là un progrès par rapport à la situation antérieure merci vous voulez répondre question par question peut-être en prendre plusieurs si vous voulez bien voilà vous avez parlé à la fin de votre exposé des de l'attention que le pouvoir marocain prêtait aux instances internationales si j'ai bien compris et je je voudrais vous poser une question à propos des relations d'abord avec l'Algérie et ensuite à propos du Maroc oriental je commence cette affaire est en train de j'ai perdu un peu le fil depuis la marche verte et je crois que c'est pas fini et j'aimerais un petit peu avoir votre point de vue sur ce sujet j'en prends une troisième et puis après vous oui répondez merci en fait moi je voulais revenir à ce que vous avez évoqué par rapport à l'histoire de la carte du grand Maroc qui évoquait à l'Al-Fessi donc vous avez évoqué justement par rapport à ça vous avez évité enfin vous aviez vous n'avez pas voulu développer cette question là alors que normalement la France quand elle a décidé l'Algérie française elle avait bien annexé une partie du Maroc oriental et du Sahara et du Sahara oriental aussi est-ce que le secret a été levé justement sur ce décret là justement excusez moi est-ce que vous pouvez en fait la France quand il avait décidé l'Algérie française avait amputé le Maroc d'une partie voilà et j'aimerais savoir s'il y a des des archives quelque chose qui merci d'accord donc je vous laisse répondre à ces trois premières questions je vais répondre aux questions peut-être que j'en profiterai à propos des archives pour dire quelques mots des historiens marocains greffer ce complément là vous avez raison d'évoquer la princesse de Conti demandée en mariage par par Moulay Ismail je ne sais pas quelles sont les raisons de Louis XIV pour lesquelles il l'a il l'a refusé mais il y avait il y avait tout contentieux à l'époque entre comment dire une certaine conception du rap disons que très certainement Louis XIV a dû se dire qu'elle allait rentrer dans le harem vous me direz que lui-même en avait un sans le dire à la cour enfin c'est peut-être un peu oiseux de rentrer dans cet exercice de comparitisme pourquoi la vengeance sur Ouvkir Ben Barka aussi simplement je glisse au passage Tazma Marte c'est quand même pas Ouvkir ce sont les cadets de Hamer Momou c'est toute la violence des hommes de la montagne du royaume de l'insolence la problématique du berbérisme qu'on retrouve ici pourquoi il s'est acharné sur Ouvkir je crois quand même je l'ai suggéré en disant que là où la violence policière de la fin du protectorat comment dire était préparée ou était contemporaine de celle qui s'exerce en Algérie à l'époque il y a eu des sévices à l'électricité au commissariat d'Arboul el-Sherif à Casablanca à partir de 54-55 et puis aussi d'autres types de violences exercées contre les nationalistes dans le cas de Hassan II c'est la remontée d'une violence comme elle s'exerçait au XVIIe et au XVIIIe siècle donc là je crois que c'est vraiment comme une sorte d'homme archaïque qui ressurgit derrière le voile d'urbanité dont s'enveloppait ce roi avec cette pirouette un peu shakespearienne c'est mon jardin secret en fait c'est le monarque qui du XVIIe du XVIIIe siècle à mon avis qui remonte c'est une violence si j'ose dire pré-moderne et pré-coloniale qui s'ajoute à la technologie de la violence moderne évidemment l'hélicoptère la mitrailleuse les prisons avec système électronique etc on n'a pas ça évidemment dans Tazmamart Tazmamart c'est Moulaïdris pardon c'est Moulaïsmaïl c'est les prisons de Meknes c'est les chaînes de captifs avec des forçats ce sont les têtes coupées etc alors les relations avec l'Algérie et le Maroc oriental je vous dirais cher monsieur que moi j'ai perdu un peu le fil aussi je peux me tromper et s'il y en a dans la salle qui sont mieux informés que moi qui n'hésitent pas à me rectifier enfin me rectifier à rectifier mon erreur si vous lisez des romans policiers c'est dangereux ce que je dis là après la marche verte bon il y a eu d'abord la première guerre des sables en novembre 1963 où on retrouve Ouskir après la marche verte il y a fermeture des frontières est-ce que c'est à ce moment là ou plus tard qu'il y a renvoi des émigrés ça les opinions maghrébines l'ont très très mal vécu les Marocains qui vivent en Algérie des dizaines et des dizaines de milliers et les Algériens qui vivent au Maroc et dont certains avaient fait une sorte de hijra d'émigration pour la foi en allant au Maroc en fuyant la conquête française alors ça c'est très très mal vécu par les opinions mais si c'est pas à ce moment là c'est après la belle l'heureuse parenthèse de l'union du Maghreb arabe 1988 et il me semble que c'est peut-être à partir de la guerre civile en Algérie de 92 qu'il y a à nouveau tension c'est peut-être avant et à nouveau renvoi des migrés et à nouveau fermeture de la frontière ce qui fait que malheureusement depuis 1975 la frontière a dû être ouverte trois ou quatre ans or et on retrouve le problème du Maroc oriental c'est l'Algérie c'est le poumon du Maroc oriental des millions d'Algériens venaient passer leurs vacances au Maroc parce que selon une parole populaire au Maghreb à l'époque en Algérie je ne sais pas la dire en Darija mais en Algérie on a de l'argent mais on n'a rien à acheter et au Maroc il y a de quoi sur les souks mais on n'a pas d'argent donc il y avait une sorte de complémentarité qui se produisait à ce niveau là et ça a été un pas en avant dans le Maghreb des peuples et une heureuse période un heureux interlude actuellement les frontières sont fermées et évidemment c'est quand même lamentable d'y penser le retard que le Maghreb prend le Maghreb au sens où nous l'entendons les trois pays peut-être même le Grand Maghreb je n'en sais rien je ne suis pas maghrébin j'allais dire c'est pas à moi de définir où s'arrête le Maghreb où commence le Maroc où commence l'Algérie les Ottomans avaient fait une sorte de frontière implicite qui va être reconnue après la victoire de Bugeot sur l'armée marocaine à Isli en 1844 le traité de la Tafna grosso modo jusqu'au-delà de Figuig on est d'accord sur le contenu de la frontière après pour les Marocains le Thouat le Tiditec le Tiditec le Tiditec et le Gourara enfin tout le sud-est marocain le grand sud-est marocain appartenait au Maroc et je rejoins votre question a été conquis le dernier endat de l'IUTE par la France qui a repoussé le Maroc le plus possible à l'ouest et a grandi le plus possible l'Algérie l'Algérie française alors j'en arrive à la question à la question du grand Maroc la question de oui la frontière n'était pas facile à tracer parce que l'Algérie occidentale a toujours été tournée à partir de Clemsen vers le Maroc la langue est commune la Tarbiya est la même quand on lit Enfandir Enfand d'aujourd'hui de Nefissa Zedromi qui est un très beau un très beau traité pour comprendre un très beau livre pour comprendre comment on était élevé enfant en ville autrefois Clemsen c'est Fès d'ailleurs les échanges matrimoniaux existaient ont existé pendant très longtemps dans les villes Constantine c'est la Tunisie aussi enfin je veux dire les frontières ne sont pas faciles à tracer les frontières autrefois mais les frontières autrefois elles sont fondées sur des allégeances entre des des souverains des noyaux de pouvoir centraux des centralités qui existent le dé d'Alger le beil de Tunis le sultan du Maroc et puis des personnages qui sont des l'équivalent de nos contes carolingiens enfin je veux dire des médiateurs qui peuvent être une aristocratie religieuse je pense au rôle des d'Al-Kawa dans la région de Clemsen ou bien des Bachagas turcs des des caïds barocains ou du chef de tribu des des berbères etc enfin donc ce sont quand même pas il y a des mouvances avec des allégeances mais c'est des territoires quand même nébuleux et qui n'ont pas été territorialisés c'est la colonisation qui fait un maillage qui autorise à parler d'état territoire nation par la suite vous voyez enfin à mon avis c'est pas l'avis de tous les maghrébins bien entendu ça rend chaud certaines fins de colloque là-bas ou ici ça me permet de dire deux mots des historiens les historiens maghrébins ne sont pas du tout comme les historiens algériens les historiens algériens ils sont dans un tête-à-tête à la fois fratricide et mortifère avec les historiens français il comment dire il justifie un peu la boutade de Jean Daniel qui est quand même juif d'Algérie donc un Algérien qui n'est pas quand même qui est un juif originaire d'Algérie donc un Algérien et qui disent je l'avais entendu dire il y a une dizaine d'années un Algérien c'est quelqu'un qui passe sa vie à vous expliquer pourquoi il n'est pas français alors c'est sans doute pas vrai plus vrai aujourd'hui pour les jeunes bien entendu mais ça allait rester longtemps les historiens marocains ne sont pas dans la même dans le même état d'esprit leur problème je veux dire que ils sont ils sont pluripolaires ils sont ouverts sur les courants historiographiques mondiaux ils ont été pendant un certain temps dans les années 60-70 avec les thèses de troisième cycle il y en a beaucoup qui ont été formés en France et puis après ils sont passés dans d'autres pays les Pays-Bas l'Espagne le Portugal l'Allemagne le monde anglo-saxon le monde anglo-saxon polarise beaucoup les chercheurs en sciences sociales et les historiens marocains il y a longtemps que la France je ne dis pas a été détrônée elle n'avait pas exercé une hégémonie mais que on est quand on va dans un colloque quand on lit la revue Espéris Tamouda la grande revue d'histoire quand on lit des revues en sciences sociales on est déjà dans un concert de voix il y a des historiens et les historiens marocains de plus en plus s'affichent comme des historiens parmi d'autres pour étudier l'histoire du Maroc sans exiger une préférence nationale le temps est loin où il y a 30 ans 40 ans on l'entendait dans un colloque Hada ou Hada si on parlait dialectal Kalam Ouattani c'est du discours national et vous c'est du Kalam Ajanabi c'est du discours étranger Rouroudj étranger sorti hors communautaire etc. pas authentique pas vrai en tout cas affecté d'un coefficient de véracité diminué alors les historiens marocains comment dire sont très vivants ils viennent de se doter depuis deux ans d'une revue Zaman tant pas Tahrir pas Histoire qui marche bien ils ont copié les rendez-vous de l'histoire de Blois avec les rendez-vous d'histoire de Rabat qui se promènent au Maroc on est toujours itinérant qui sont allés à Fès qui sont allés à Tanger j'ai suivi un peu ça j'ai eu la chance d'aller à un certain nombre de ces rendez-vous et j'étais justement frappé de voir qu'on était dans toutes les langues l'arabe l'arabe moderne des historiens et des sciences sociales qui est beaucoup plus difficile à comprendre que l'arabe classique parce qu'il y a un élargissement un enrichissement du répertoire qui donne le vertige l'anglais l'espagnol le français le français n'est plus qu'une langue parmi d'autres et c'est polyphonique c'est rendez-vous et puis les historiens marocains aussi ont comment dire des revues publient des documents des sources la revue les historiens marocains ont plusieurs centres de recherche l'IRCAM l'Institut royal de la culture à Mazir créé en 2001 à la suite d'un discours de Mohamed VI qui joue un rôle important dans la production de cette contre-histoire qui est vivifiante qui est tonifiante qui est discutable mais c'est bien c'est du débat c'est du dissensus c'est de la pluralité dans l'interprétation du Maroc et à l'Institut des études africaines cette idée d'aller au-delà du fleuve Sénégal il y a aussi plus confidentiel l'agence du Sud qui travaille essentiellement sur le Sahara occidental j'en connais bien parce que c'est un de mes anciens thésards l'un des animateurs qui est comme vous ne le connaissez pas qui est d'une subtilité telle que je n'ai jamais compris s'il était pour le polisario ou pour le régime il a une nisba une déclinaison de son identité qui est à géométrie variable et j'admire beaucoup sa subtilité son acrobatie intellectuelle il y a des publications les publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat d'excellentes maisons d'édition Toubkal, Alizé, Afrique-Orient Édith, Le Fennec qui édite des romans des essais des livres en sciences sociales de la psychanalyse pour enfants etc. de l'islam raconté à mes enfants de l'histoire et ce que je trouve de très dommage c'est que ces livres ne circulent pas en France même à l'Institut du monde arabe vous ne les trouvez pas à la bibliothèque il y a là un mur étanche il y a d'excellents ouvrages en arabe qui n'ont pas été traduits c'est un scandale c'est mon tropisme algérien qui parle d'Ahmed et Taufik l'histoire du thé je vous le dis en français d'Abdelrahad Septi et Ahmed Larsassi d'autres ouvrages encore c'est un scandale qu'on ne traduise pas ça on ne se rend absolument pas compte qu'on est en train de perdre le contact avec les intellectuels maghrébins parce qu'on ne passe pas l'arabe par le biais des traductions et puis j'ai trop de choses à dire je m'arrête le site actuellement le plus vivifiant le plus tonifiant mais pour moi il est vraiment très très difficile d'accès au point de vue compréhension de la langue c'est Ribat El Koutoub qui est un site qui a été lancé en arabe qui est sur internet et c'est là où s'écrit et s'écrira de plus en plus l'histoire du Maroc il y a aussi un manuel officiel un livre officiel qui a été lancé à 40 voix par et je m'arrête l'Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc j'ai évidemment plein de collègues qui ont écrit dans cet ouvrage qui s'appelle l'Histoire du Maroc réactualisation et synthèse mais pour l'instant il n'est pas sorti du palais royal et des cercles décisionnels donc on ne le trouve pas dans les librairies au Maroc enfin je suis partant au Maroc depuis la victoire à l'électorale du PJD en début décembre 2011 mais des amis m'ont dit qu'on ne le trouvait pas qu'ils n'étaient pas encore commercialisés mais vous voyez oui je termine en disant que les Marocains leur problème c'est pas d'écrire une histoire franco-marocaine leur problème c'est d'écrire une histoire maghrébine et au rendez-vous de l'histoire qui était à Tangier il y a trois ans il y avait c'était formidable des historiens algériens tunisiens et marocains qui se disaient il faut faire comme les historiens français et allemands il faut faire une histoire maghrébine et il faut que ça commence dans les manuels les manuels du primaire bon c'est déjà bien qu'il y ait une prise de conscience de cela et ça rejoint la frontière qui est un scandale à la fois intellectuel et politique c'est du temps perdu c'est des générations sacrifiées la planche de salut de ces trois pays c'est le Maghreb bien sûr c'est pas un Maghreb à qui parle je pense que même si peut-être certains et certaines auraient encore des questions mais voilà on pourrait ne pas s'arrêter tellement c'est passionnant bien sûr je vous invite à lire le livre de Daniel Rivet qui est ici il existe j'ai pas pu l'amener sur la bibliothèque parce qu'il a emprunté mais vous pouvez aussi l'emprunter à la bibliothèque et puis donc merci beaucoup pour cette soirée qui nous a vraiment beaucoup appris sur le Maroc je crois que toutes et tous ici nous en retenons plein de choses et aussi plein de questions et d'envie d'aller plus loin et puis merci à toutes et tous de votre attention et à une prochaine réunion soirée du cycle histoire et mémoire sans doute au mois de juin autour du métron vous connaissez peut-être le dictionnaire du mouvement ouvrier et social et nous aurons une présentation de ce dictionnaire et de ses nouvelles évolutions entre autres il passe dans les années 68 et puis il passe en ligne donc voilà à un prochain rendez-vous merci beaucoup il est là merci merci